à 30 jours tout juste de l'édition 2022 du show lumet avec arcana et dina vedin on se retrouve avec le boss le big boss aux écuries de la rideau d'hier pour cet événement du 20 août donc 2022 david lumet qui tient à vous présenter un cheval très particulier explique nous david particulier particulier alors oui clap forever le frère de un grande qui est un non rien de rien c'est la première génération des non rien de rien j'ai un peu voilà un peu d'affection pour ce cheval là et donc on présente ce cheval là qui a un bon cheval que tu as vu évoluer on est content comme tout parce que c'est les tout premiers qui sortent pour une vente d'ailleurs alors effectivement non rien de rien grande origine de madame wildenstein non rien de rien ton étalon ce que tu as même débourré pré-entraîné que tu as recruté comme étalon c'est sa première génération c'est ça il y en aura deux à la vente cette année chez moi ce cheval là il ya note de mon fabi très très proche de burn out une joueur qui s'appelle ktm ça s'en vende pas ktm et donc on est très bien parce qu'on a deux de très bon poulain alors donc première génération en plus donc tu l'as soutenu ça rien n'ont rien de rien en mettant la mère de ce poulain silver for apples la souche covelier doit ça nous ramène toujours à un personnage qui a beaucoup compté dans toute ta vie finalement à papyrot c'était pour moi le tout premier vrai client qui apportait des vrais volumes et qui apportait aussi toute sa gentillesse et sa générosité c'était c'est quelqu'un d'extraordinaire pour moi donc effectivement d'avoir pu garder quelques femelles de sa souche c'est sentimentalement c'est énorme et puis c'est les souches il ya on parle de silver de apple's girl de apple jacques akira tous et tous ces grands noms qui ont été fabriqués en france par emma le clailleux et aussi à l'étranger en anglais donc ouais je suis je suis je suis reddingue de cette souche là quoi en plus de ça une poulinière silver for apples qui avant celui ci a produit très bien produit une gagnante à hauteuil oui garance forever un grande qui est la meilleure femelle à cul de france l'année dernière sortie du show l'humain acheté 27000 et qu'on va revoir à l'automne avec de vraies ambitions il ya eu fan apple ce qui est blight type qui avait été entraîné par philippe elletier qui a été vendu ensuite qui court chez monsieur salia donc il ya des vrais gagnants là dedans alors qu'est-ce qu'il vaut ce petit châle là pas en prix 1 mais en qualité en qualité cette gamme là je peux pas me tromper vous l'avez vu travailler avec un trois ans qui a beaucoup de qualité il a une classe de plat et et une force et un coup de saut voilà c'est ce que je présente là c'est j'ai choisi les meilleurs on les mauvais moi je les présente pas seulement j'ai mis ce que j'avais de meilleur dans mon élevage ktm et celui-là par la locomotion la force le modèle ça fait ça fait des beaux chevaux quand même lui était magnifique il pédale et c'était un choix d'extraordinaire moi j'ai investi là dedans parce que j'avais rarement eu ça les hauts écuries et j'y crois dur comme faire ça c'est clair on est donc à 30 jours on l'a dit pile poil du jour j le 20 août 2022 qu'est ce qu'il va faire en attendant ce cheval là et ben nous on fait beaucoup de footing on fait du muscle on les sautille doucement on fait du long élan on va demander une petite ligne droite le jour de la présentation mais on va lui demander ce qu'il est capable de faire mais déjà naturellement il a un galop de base qui est vraiment important donc c'est sûr qu'il nous en mettra plein la vue beaucoup de footing de dressage nous ce qu'il nous faut c'est du frein de la direction de l'accélérateur et puis du mental et puis développer un physique ça c'est le point d'entraînement à deux ans clap forever il portera le numéro 26 et clap forever ça veut dire quoi pourquoi il est noté il a été nommé ainsi donc ça devait être le clap de fin parce que la jument est un petit peu âgé et on s'était dit ben voilà ça va être le dernier et nous a fait mentir parce que nous devions nous faire un magnifique mal encore de non rien mais ça devait être le dernier donc c'est un peu le clap de fin voilà c'est pas un clap for ever un clap de fin c'est le clap pour toujours